— Vous le voyez, exister sur les médias sociaux, finalement, c'est pas très compliqué. C'est pas tellement une question technique, même s'il y a quelques points à connaître. Mais c'est surtout à propos de vous. C'est surtout à propos de la manière dont vous partagez. Aidez les autres. C'est une bonne image à garder à l'esprit. Moi, j'aime beaucoup la démarche de Tonissier, Delivering Happiness. Je vous recommande vraiment de lire ce livre. Et l'attitude de Zappos, si vous vous appelez le support technique, eh bien on vous aide même sur autre chose que les produits. S'ils n'ont pas le produit qu'ils voulaient acheter, ils vont vous orienter sur les concurrents. Vous voyez cette attitude positive de ne pas critiquer les autres, de toujours aider, de mettre en avant des experts, de partager des expériences que vous voyez, c'est pas à propos de vous. Il faut pas que ce soit à propos de vous. Il faut que ce soit, il faut que vous partagiez en gardant en l'esprit d'aider une communauté de personnes qui sont des professionnels autour de vous ou pas, mais qui peuvent être des professionnels, que vous allez aider. Si vous gardez ça à l'esprit, vous allez réussir. Ensuite, il faut que vous-même vous soyez transparent, honnête, enthousiaste, que vous le fassiez tel que vous êtes vraiment. Si vous n'êtes pas naturel, si vous mentez, si vous critiquez les autres, si vous êtes négatif en ligne, ça va se retourner contre vous. Donc évitez tout ça, restez positif et évitez de critiquer vos concurrents. C'est vraiment du bon sens, rien à voir avec les médias sociaux, mais plus avec votre propre nature. Ne parlez pas trop de votre produit. Si vous êtes un expert, les gens vont essayer vos produits. C'est vraiment assez important. Et enfin, essayez, allez-y, c'est facile, on l'a dit, partagez sur Facebook une photo, une anecdote. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace de le faire de manière vivante et régulière que de vous concentrer sur le fait que ce soit absolument pro et monté, si c'est de la vidéo, et que ce soit très préparé. Soyez spontanés, soyez vous-même. Mettez-vous dans l'image, je suis en train de déjeuner avec quelqu'un, de boire un café avec lui, et de discuter avec vos communautés. Répondez-leur, interagissez. C'est encore plus important d'interagir avec les autres sur les commentaires que de partager vous-même, bien sûr. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué. Le tout, c'est vraiment de vous lancer et de le faire régulièrement. J'espère que cette série sur les médias sociaux vous a intéressé. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, bien sûr, à me suivre moi-même sur facebook.com.loïc ou sur twitter.loïc ou sur ma propre chaîne YouTube sur laquelle sont ces vidéos, loïc.tv. Et surtout, si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on continue cette série, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le suggérer, atloïc, et puis vous mettez les idées d'épisodes ou les questions que vous avez, les suggestions sur Sismic, bien sûr. N'hésitez pas à vous en servir et je suis très à l'écoute, donc je lirai avec beaucoup d'intérêt tous vos commentaires. Et puis, si on a cette question, on fera une saison de plus.